Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment placer tes cases dans une bande dessinée ou un manga. La disposition des cases est essentielle pour créer une narration fluide et captivante. On va voir les principes de base, les exemples pratiques et quelques astuces pour bien organiser tes planches. C'est parti ! Avant de commencer, on va poser les bases. Les cases, c'est les cadres où tu vas dessiner tes scènes. Elles vont guider le lecteur à travers l'histoire et créer un rythme dans ta narration. Il est important de comprendre l'impact de la taille et la forme des cases sur la dynamique de ta page. Les cases peuvent être de différentes tailles et formes et chacune a un effet différent sur la lecture. Les grandes cases sont parfaites pour les scènes importantes ou des moments de pause. En règle générale, on va commencer une scène par une grande case d'exposition qui va montrer le lieu où se déroule ton action. Les scènes importantes, tu peux pousser jusqu'à la double page. Le fait d'avoir plus d'espace va aussi te permettre de détailler davantage ton dessin afin de donner encore plus d'impact à cette scène. Les petites cases, quant à elles, sont idéales pour les actions rapides ou les dialogues courts. Pour ce qui est des formes de cases, on notera que les cases longues sont utilisées pour dessiner des événements longs ou ce qui a une durée indéterminée, par exemple pour montrer le lieu où se déroule ta scène. A l'opposé, les cases verticales et étroites illustreront des événements ou des actions courtes donnant une sensation de vitesse. Pour les scènes d'action, tu peux utiliser des cases obliques pour donner un sentiment de dynamisme. Tu peux aussi utiliser une case penchée dans une scène calme afin de créer un effet de malaise. Pour donner de l'importance à ton personnage, n'hésite pas à le faire sortir de ta case, ça permettra de reléguer le décor au second plan et de vraiment attirer l'attention sur ton personnage. Bref, n'hésite pas à jouer avec la forme des cases pour ajouter du dynamisme à ta page. Le placement de tes cases doit suivre le sens de lecture naturelle, c'est exactement le même principe qu'on a vu quand on a fait les bulles de dialogue. On ira de haut gauche à droite et de haut en bas chez nous, et inversement si tu fais un manga. Assure-toi que l'œil du lecteur passe facilement d'une case à l'autre, utilise élément du décor, via les lignes directrices par exemple. Le regard de tes personnages, une main tendue ou encore tes bulles de dialogue pour guider le regard du lecteur et fluidifier sa lecture au maximum. N'oublie pas que si ton lecteur doit se battre pour lire ton histoire, il abandonnera simplement la lecture. T'as-toi de l'accrocher et de retenir par ta composition. La composition de ta page, c'est un élément essentiel pour maintenir l'intérêt du lecteur. Varie la taille à disposition de tes cases pour éviter la monotonie. Par exemple, comme on l'a vu avant, une grande case en haut de ta page peut attirer l'attention tandis qu'une série de petites cases en bas peut créer une sensation d'accélération. Fais attention toutefois à ne pas tomber dans un excès qui peut à la longue fatiguer ton lecteur et donc avoir un effet inverse du but recherché. Je te le répète, retenir ton lecteur. Comme je dis souvent, tout est une affaire de compromis à toi de trouver le bon dosage à force d'expérimentation. L'espacement entre les cases qu'on appelle aussi la gouttière, il est crucial pour la clarté de la page. Il y a suffisamment d'espace pour que les cases ne se chevauchent pas, mais pas trop pour éviter des interruptions dans le flux de lecture. Les marges autour de la page permettent également de centrer l'attention sur l'action. Comme pour les cases, plus les gouttières sont étroites, plus le rythme de la scène sera accéléré. Et inversement. Alors maintenant, on va voir quelques exemples pratiques. Regarde cette planche, tu vois comment la taille et les formes des cases influencent la dynamique de l'histoire ? Note aussi l'importance de l'espacement entre les cases et la composition globale de la page. Essaie d'appliquer ces principes à tes propres planches. Si tu veux, on va regarder ça tous les deux. Donc ici, on est sur une planche de XO Manowar Invictus. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est... Attends, j'agrandis ça. Hop ! Ta première case, quand tu arrives sur une nouvelle scène, donc là on est même carrément, si je ne dis pas de bêtises, au tout début du comics, on va présenter ton environnement. Donc là, l'endroit où va se placer ton histoire, ou du moins ta scène. Ensuite, tu viens zoomer un petit peu, un peu comme on le fait parfois au cinéma, d'ailleurs, pour voir ton personnage ici dans son environnement. Tu zooms encore un peu pour voir ton personnage en pied. Ici. Et enfin, tu vois passer à l'action. Tu vois qu'il n'est pas seul d'ailleurs. Donc là ici, tu le vois passer à l'action. Et tu as un dernier zoom, un très gros plan sur son visage pour voir son expression de rage quand il passe à l'attaque. Sur la page qui vient juste derrière, donc la page juste après, notre scène où on voit le personnage passer à l'attaque. On a ici une grande case verticale qui vient en fait accentuer la verticalité de l'attaque. Ici on voit le personnage qui saute littéralement sur la bestiole. Et ensuite, on a un enchaînement de quatre cases donc où on voit les conséquences de cette attaque. La bataille qui s'engage, là ici sur deux cases. C'est vraiment très très succinct pour le coup. Et enfin, on vient zoomer sur notre personnage ici pour voir on voit notamment l'action et un petit peu de sens. Je pense que c'est un peu une petite mise en scène. On voit aussi surtout son visage ici qui est crispé, qui est dans l'action. Et là ici, on a un gros plan qui vient suivre cette giclée de sang de la bête, justement de la bête qui a l'œil écarquillé, donc qui s'éteint. Là, je t'ai pris une case d'un autre comics qui est de Valiant. C'est pour t'illustrer en fait le côté des cases penchées pour Doeji Dynamisme. Si tu regardes bien, les poses de tes personnages ne sont pas spécialement dynamiques. Je veux dire, on n'a pas de de traits de vitesse, etc. comme on pourrait voir notamment en manga. Là, c'est vraiment le fait d'avoir des cases penchées qui vont aider à Doeji Dynamisme à ta planche. T'as aussi, si tu regardes bien ici, le ray lumineux qui va venir t'emmener ici. Le fait que tu aies les onomatopées là, ça va te dire qu'il faut aller par ici. Et ensuite, t'as juste à suivre ton sens de lecture normal pour finir cette planche. D'ailleurs, on en a parlé sens de lecture. Ici, même chose. Tu vois que... Donc, puisqu'on a parlé sens de lecture, tu vois ici, donc ici, on a notre grande scène d'exposition. Donc, forcément, tu suis le sens de lecture. Là encore, là, t'es le personnage qui avance dans le sens de lecture. Là, le personnage avance, on l'a de face, mais on a quand même sa lance ici qui va nous dire qu'il faut aller par là. En suivant la lance, on tombe sur ces deux petits personnages-là avec la lance qui va vers le haut et qui va nous emmener vers le personnage qui saute. Enfin, sur la dernière petite case, là, on voit le personnage qui saute. Ce regard est légèrement vers la droite et légèrement vers le bas pour nous inviter à tourner la page. Une fois que t'as tourné ta page, donc là, tu as toute la case verticale pour nous montrer cette attaque. Et ensuite, t'as juste, en fait, à suivre le flot des pages. Enfin, des cases, plutôt. Donc là, il tombe dessus. On voit qu'il se bat. Le regard de la bête qui est quand même penché vers le bas le personnage aussi. Enfin, toute l'action qui se déroule vers le bas pour te dire qu'il faut descendre. Là encore, la lance qui t'invite qui invite ton regard à aller vers le bas. Et enfin, la dernière case avec le texte ici en bas pour t'inviter à continuer ta lecture par là. Voilà, maintenant, t'as toutes les clés pour bien positionner tes cases dans tes bandes dessinées ou dans tes mangas. N'oublie pas que la clarté et le dynamisme sont essentielles pour captiver ton lecteur. Si tu as des questions ou des astuces à partager, laisse un commentaire. Pense à liker et à t'abonner aussi pour plus de tutos et je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada